Il ne faut pas dire qu'il a fait un AVCA, il était messe. Pourquoi il a fait l'AVCA? Non, ce n'est pas parce qu'il était messe, il était diabétique, il était hyper tendu, il était sédentaire, il ne suivait pas bien ses traitements, il ne prenait pas les antihypertenseurs et tout. Donc, il faut voir l'association de ces facteurs-là vont favoriser l'athérospérose avec le temps. Les facteurs de risque de l'AVC ischémique Les études qui ont été menées justement même au Cameroun, à Douala, je pense qu'il y avait une étude chez 600 personnes et ils ont retrouvé que justement l'hypertension était très fréquente chez la population générale et inconnue. Les gens ne savaient pas qu'ils étaient hyper tendus. Le diabète était très fréquent aussi. Les gens ne savaient pas qu'ils étaient diabétiques et ne cherchaient pas à savoir. Et il faut aussi savoir que chez les Noirs, les Hispaniques et les Asiatiques, ces facteurs-là, surtout le diabète, l'hypertension, qui causent l'athérosclérose des vaisseaux, est très fréquent. Donc, c'est ça qui est la majorité des pathologies cardiovasculaires, même l'infarctus du myocard. Donc, ce qu'on discute aujourd'hui peut aider les gens à prévenir non seulement les AVC, mais aussi les infarctus du cœur. Très important, les amis, mesurer votre tension artérielle, arrêtez, ou même si c'est au centre de santé, mesurer votre tension artérielle, vous devez même avoir l'appareil à la maison, l'appareil pour l'avant, pas ce qu'on met ici au poignet, là, c'est pas assez précis. Mesurer votre tension artérielle, ce sont des maladies qui font pas mal. Et pour ceux qui ont déjà l'hypertension, prenez vos médicaments. Quelqu'un qui a de l'hypertension artérielle n'arrête jamais son traitement, parce qu'il se dit que non, je veux pas être dépendant des médicaments. Non, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose de négatif. Si vous arrêtez, si tu arrêtes ton traitement sans avis médical, tu cours le risque d'avoir un AVC, tu cours le risque d'avoir une crise cardiaque, parce que c'est ça qui protège bien tes vaisseaux. Donc, de temps en temps, mesurez votre tension artérielle. Docteur Didombi, on vous écoute, les causes de l'AVC. Ok, donc, en plus de ça, on a parlé de tout ça, on n'a pas parlé du tabac. Le tabac, c'est quand même quelque chose que beaucoup de gens prennent. Bon, il y a trop de monde qui fume dans ce monde-ci, partout, dans tous les pays. De plus en plus de jeunes et de plus en plus de femmes. Et les drogues, comme le docteur Hamda parlait tout à l'heure, les drogues, les jeunes prennent beaucoup de drogue, la cocaïne, le cannabis, les amphétamines et tout et tout, qui sont pour eux d'avoir. Sans oublier de parler de la contraception oestropogestative. Surtout les femmes qui, en même temps, prennent la contraception et qui fument. Fumer plus contraception, c'est plus, plus, plus gros facteur d'AVC, atteinte artérielle, atteinte veineuse. Il faut faire très attention. Donc, la femme qui fume, qui prend la contraception oestropogestative et qui a aussi une maladie qu'on appelle la migraine, migraine avec aura, s'il associe les trois risques, deux fois trente de faire un AVC. Donc, une personne qui prend la contraception oestropogestative doit éviter de fumer. Et une personne qui fume ne doit pas prendre la contraception oestropogestative. Et s'il fait déjà un AVC, il doit arrêter, en fait, échanger de mots de contraception. Une association diabolique, en fait. Voilà pourquoi, mesdames, vous ne commencez pas une contraception sans consulter. Contraception égale consultation, ça n'est pas dire que, Mako, c'est comme une pilule que tu prenais même souvent. Moi aussi, j'ai dit, non, 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 non. On ne prend pas les médicaments de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous, vous avez certains problèmes, vous, dans votre famille. Et sans avoir consulté, vous, en prenant la pilule, en mangeant la pilule, vous pouvez augmenter un risque de faire un AVC. Il n'y a pas d'argent pour ça. Je vais tout simplement vous exhorter à prendre la notice qui se retrouve dans cette pilule que vous achetez et la lire. Prenez-la et lisez-la. Commencez déjà par là. Et si vous avez d'autres questions, contactez votre gynécologue. Lisez d'abord cette notice-là. Vous allez beaucoup comprendre. Donc, pour les autres, en fait, les autres facteurs de risque, je vais d'abord les citer, notamment l'alcool. Les gens, tu peux prendre un verre de temps à autre, une fois en passant, mais quelqu'un qui prend l'alcool tous les jours, minimum trois verres par jour, est vraiment exposé, que ce soit à faire l'hémorragie ou à faire l'ischémie. La personne qui est auberge... Maintenant, quand les gens sont à droite, la sagacité, là, si c'est qu'on ne remplit pas, là, on sait maintenant, là, bien, dans les cuvettes. Apparemment, on célèbre la vie, apparemment, c'est comme ça que ça doit être. Donc, tu es en train de nous dire que c'est risqué que quand on vit comme ça, on peut avoir un AVC, alors? Oui, 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 l'alcool, plus, 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 il faut faire attention. La sédentarité, ceux qui sont sédentaires, l'obésité, et ça, c'est les principaux facteurs sur lesquels on peut insister. Les autres facteurs sont un peu plus rares. La sédentarité, là, il faut que j'explique ça un peu en français détaillé. En fait, les amis, le docteur me dit qu'il ne faut pas trop être casa, il ne faut pas trop s'asseoir, il faut un peu bouger, faire du sport. Et quand on dit faire du sport, ce n'est pas faire le sport de haut niveau, hein. Ce n'est pas faire le sport de l'isembol, non, juste une activité régulière. La manche, même, déjà, c'est déjà bon. En fait, une bonne hygiène de vie, en fait. Donc, on voulait faire la différence entre cause et facteur de risque parce que la cause, ici, c'est l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est quoi? C'est quand l'excès de cholestérol va se déposer dans la paroi de l'artère. Et ça se dépose au niveau de la paroi. Et ce que je voulais vous montrer, je ne sais pas, ça ne se voit pas. Non, ça ne se voit pas. C'est au niveau de la paroi de l'artère, ça se dépose et donc ça bloque la lumière. Le sang ne va plus passer normalement. Et cette athérosclérose, là, est due à tous ces facteurs qu'on vient de citer. Ces facteurs-là vont entraîner, quand ils vont s'associer entre eux, ils vont entraîner le dépôt de cholestérol, là. Ça va boucher l'artère. Et avec le temps, si l'artère est déjà bouchée à plus de 50%, 60%, 70%, le sang ne passe plus bien au niveau du cerveau. Et il a un risque à tout moment de faire un AVC. Donc, ça, c'est la cause. C'est l'athérosclérose. Les facteurs de risque, c'est ce qu'on venait de citer. C'est ce qu'on veut parler. C'est ce qu'on veut parler.